Hello yogis et yoginies, Moïne ici de Divine Yoga. Cette fois-ci je vais vous présenter une séance de yoga assez détendue. C'est idéal pour les personnes qui ne sont pas trop d'énergie en ce moment, aussi bien que pour une pratique du soir, pour préparer pour se dormir et puis juste pour se déstresser. Voilà, une séance détendue, yoga du, pour se déstresser, préparer pour le sommeil ou juste de stretching quand on n'a pas trop d'énergie pour faire des salutations et tout ça. Voilà, on y va. Namaste. Pour commencement, on trouve une assise. Vous êtes stable et confortable avec vos collants, on va tirer bien dans la verticalité. Moi, je suis assise sur le bord d'une brique. C'est une brique de yoga. Si vous n'avez pas une, vous pouvez utiliser quelque chose comme une page jaune, un gros dictionnaire, une exécutipédie. Mais quand on s'assoit dessus, essayez de vraiment juste sur le bord d'une part entière pour que le bord d'une brique de l'air. On va les épaules derrière. Glissez les ombres plates dans le dos. Plein de la tête bien parallèle avec le plafond. Pendant l'instant, vous devenez dans le moment présent en observant vos respirations naturelles. Relâchez les yeux, la langue, la glotte. Relâchez le ventre. Observez la longueur de vos inspirations et la longueur de vos expirations. Et commencez la profondeur de vos expirations. Complez l'abdomen comme vous inspirez. Contractez le nombré dans la direction du côlon comme vous expirez, videz complètement. Cherchez à avoir une inspiration et une expiration de même longueur. Lente et profonde. Continuez de respirer comme ceci, rotation de la tête. Interlacez les doigts derrière la nuque. Dans le sens de les aiguilles de menthe, vous inspirez sur le demi-circle vers l'avant et expirez sur le demi-circle vers l'arrière. Doucement, lentement. Même respiration, change de direction. Et vous venez s'entraîner. Rotation de les épaules dans le sens opposé. Placez les mains sur les épaules, soulevez les coudes, puis on va tracer un cercle en avant avec le coude droit et un cercle en arrière avec le coude gauche. Aspects, soulevez, coude droit en avant, coude gauche en arrière. à la même temps, et soulève, et descend de la même temps. Et change de direction. Excellent. pour l'équilibre de la deuxième espèce cérébrale, et revenez, relâchez les poids avec deux épaules pour venir, et respire, glissez les omets platins, approchez les omets platins pour la poitrine, respire pour se lever, respire pour descendre Encore une fois, garder la poitrine bien ouverte, rotation de la bassin, dans le sens de les éguidements, grand sec, inspirez l'avant, expirez l'arrière. Encore une rotation. Et on change les élections. Encore une rotation. Et on va venir s'entrer. Bien encreux, garder les déses qui ont bien implanté sur le bout de votre peau. Inspire, se lève le bras droit. Et expire, penchez vers la gauche doucement, lentement. Inspire, mets en avant les bras. Expire dans le sens. On continue avec votre rythme. Inspire pour se lever. Et expire pour les témoins l'intérieur. Et peut-être, on pourrait trouver un petit peu plus de témoins avec chaque exploration. Voyez ce qui est correct pour vous dans le moment. Encore une rotation. Encore une rotation. Encore une rotation. Et s'éteindre vers le ciel. Inspire. Soulevez-vous les bras. Etivez-vous vers le ciel. Et expirez-vous les chambres à droite. Opposez-mars et le cuis. Et tirez les yeux derrière vous. Gardez le bras de la tête. Vous pouvez aller avec le plafond. Inspire. Etivez-vous vers le ciel. et expérite nos sens. Encore une fois chaque côté. un classement ainsi c'est l'expression puce les pommes en avant l'ordre des oreilles alignées avec vos bras inspire pour revenir et expire vers le ciel inspire revenir et expire placez les mains derrière vous inspire sur le bassin et si ce qu'est pour vous lâchez la tête en arrière inspire pour revenir et expire en avant un espèce entre et expire vers le ciel un espèce entre et expire préparer et expire revenir je vous fais voir dans le côté continuez votre rythme c'est un espèce entre expire vers le ciel un espèce entre et expire vers le ciel un espèce entre et expire préparer un espèce de levier et expire revenir bien et puis enlève vos supports et puis amenez les plantes de pieds ensemble amenez vos talons proches de vous et puis marchez en avant avec vos pieds pour que vous approchez vos talons en haut pour les épaules à l'arrière buste en avant plein de la terre vers le ciel action papier donc encourage le souplesse des oranges le bassin en haut et Vous voyez que vous êtes bien alignés ici, les poignées au-dessus de la peau et les genoux au-dessus de les anges. Quand vous regardez entre vos jambes, vous voyez qu'il n'y a pas de visibilité sur vos pieds. Les pieds relaxent, inspire, creuse le dos dans le dos et tire les yeux vers le ciel. Expire, lentement, contracte le nombril dans la direction du collant. Mentons vers l'écran du cul. On continue comme ceci, inspire, creuse le dos doucement, pas trop loin. Lève la menton, lève les yeux vers le ciel expé, deux rondes comme un chat. Mentons vers l'écran du cul. Vous pouvez ajouter une visualisation de circulation de pranique. Inspiration, il y a une vie ici. Qu'on puisse inspirer. Et vous pouvez le pran du périné jusqu'à celui de la tête à la fin de l'inspiration. Applique Mula Banda. Et expie, descendre le chichou le canne. Pour vous être prêt à inspirer à nouveau, relâche le périné. Et expie. Deux creux. Vente de l'inspiration, Mula Banda, engage le périné. Continue comme ça. Vous pouvez vite viser le prana, l'énergie vitale, le chi. Comme une lumière d'oreille. Qui monte et descend. Votre colon énergétique central. Encore une fois. Et dos plat. Pliez les auteils. Venez en chien de tête en bas. Lève les genoux. Et le stand dans la direction des cuisses. Tendre les bras. Les doigts. Bien écartés. Et péternez les jambes. Sans descendre de tel endroit, que nos genoux, il y fléchit. Et puis visse. On étire les ischios jambiers. Dans la douceur. N'étudiant. Les embrieux. Ils ont besoin de, comme le chien, pour aider. À peser le mental. À peser l'esprit. Calmer l'esprit. On fait les deux jambes tendues, les ischios vers le ciel, étirez-les bien ici, respirez, et puis posez les genoux au sol et venez en balasana, les fessiers vers les talons, le front par terre, dos de l'âme vers le pied, vous lâchez les coudes au sol, vous lâchez le ventre, vous lâchez le mâchoire féminin, les yeux, la langue, la glotte, vous lâchez les trapèzes, les cintures capillaires, les épaules, et observez vos sensations ici, sans jugement, comme le témoin dépendant et bienveillant. Permettez la paix de s'installer, sur tous les clans, toutes les dimensions de vos vêtres. Et comme on peut se le moment pour vous, comme on peut se le près, double lèvres en deux, deux secondes, l'autre seconde. Donc on va les épaules vers l'arrière, avant de relèver la tête. Et voilà, lâchez les jambes. Et puis, amenez les jambes en triangle. Attention, les poignets et les chevilles. On les épaules à l'arrière. S'il y avait les pieds. Attention. S'il y avait le stade. Et dans l'autre sens. Amenez les genoux, les pieds ensemble, les pieds en flexion. On va les épaules vers l'arrière. On va les épaules vers l'arrière. Et tendre les bras. Adhanavasana. Respirez. Les dents desserrées. Petit sourire. Et revenez. Bien. Adhanavasana. Adhanavasana. Amenez le pied droit plus haut sur votre cuisse que vous pouvez. Alors, si ce n'est pas disponible pour vous de venir sur le cuisse, amenez vos pieds sur le mollet, mais pas contre le genou. Soit plus haut que le genou, plus haut possible, ou soit contre le mollet. Et puis, si vous trouvez que ce n'est pas trop confortable au niveau de l'âge, prenez quelque chose, une couverture, ou bien l'endulé, par exemple, ou un coussin. Et vous pouvez vous caler pour que vous êtes bien plus confortable. On ne veut pas de souffrance pendant cette séance. Et puis, pieds gauche en flexion. Bon pain vient verser vers l'avant. Imagine, si vos personnes, c'était un bon pain d'eau, que là, ils versent vers l'avant. Pas vers l'arrière. Bon pain vient verser vers l'avant. Et éloigne le nombril de la pubis. Éloigne le sternum de l'ombril. Éloigne le creux de gauche de le sternum. Trouvez l'espace dans le devant des corps verticalement aussi bien que horizontalement. Et puis, inspirez vos bras. Et tirez-vous vers le ciel. Et expirez à avancer. Cherchez à attraper les peaux extérieures de vos pieds gauche. Et créez l'espace entre les épaules et les oreilles. Enroulez les épaules vers l'arrière. Glissez les ombres plates dans le dos. On ne veut pas ça. Créez l'espace, détendez. Si vous n'arrivez pas à attraper les bras extérieures de vos pieds. Peut-être votre cheville ou votre mollet, là où vous êtes aujourd'hui. En tous les cas, évitez ce genre de choses et vous tirez sur les antennes un peu comme moi. Et puis, regardez Drishti dans le direction de votre grand-routeille. Le nucléi long, le nucléi pas cassé comme ceci. C'est long. La respiration, c'est fluide. Montez la rotule de votre genou gauche. Égage le quadriceps. Poussez l'arrière de votre cuisse vers le sol. Et puis, avec chaque expiration, peut-être que vous pouvez avancer un tout petit peu plus. Un micro-millimètre peut-être. Ou peut-être pas. C'est comme ça. Peut-être au bout d'un moment, vous pouvez interlacer les doigts derrière vos plantes de pieds. Respirez. Gardez l'espace sans le capoté peccale. Et puis, on peut rentrer après vos mains. Et puis, on peut les階. Et puis, on peut rentrer. Et puis, on peut rentrer. l'autre côté. Talons plus haut possible, ou sur le mollet, qu'elle veut avec quelque chose en suivant si nécessaire. Flex votre pied droite, bas au peli inversé vers l'avant. Tu veux l'espace devant du cou, verticalement, horizontalement. Inspire sur les bras, pied droit, bien en flexion, les entes vers le ciel et expire, avancez. Enfim, roulez les épaules arrière, glissez les omarrains dans le dos, druche les belles bravotées. Respirez, montrez le rotule de vos genoux droits, engagez le quadriceps, seul. Votre cuisse droite, il devient plus dure et plus plus de l'arrière du cuisse en le sol. Ouvrez l'arrière du genou. Respirez, faites l'expiration pour vous aider à avancer un petit peu plus. On se connecte avec vos respirations. Navi. Respirez. Respirez, allowancez les bras, allowancez les jambes. Absolue. Move vos neuf quatre pattes. Puis on va faire avec la part de la rajoutation, on est bien conscient de vos alignements comme tout à l'heure. Puis on va avancer le genou droit au poignet droit. Si votre genou droit il est fragile, gardez cet alignement-là, sinon vous pouvez traverser en diagonale. Et puis ici, allongez le genou gauche en arrière, cherchez la voie. Si vous avez fait le diagonale, cherchez le plinguinal et le talon en contact de là. Et si vous avez resté dans la première position sans faire le diagonale, vous devrez chercher le talon-fesse. Respirez, ouvrez le devant du corps, verticalement. espace de la pubis jusqu'à la croix de la gauche. Plantez la tête parallèle avec le plafond. J'ai resté tout droit devant. Respirez. Jeans gauche tout droit derrière. Peut-être que vous avez besoin de vérifier. Regardez que votre jambe gauche, il est bien tout droit derrière, il ne veut qu'il ne pas vir à rien. à gauche. Respirez profondément. Si vous avez le moindre pincement dans le bas de votre dos ici, Mula Banda. Si vous avez un doute pour Mula Banda, c'est vos fessiers. Et puis on va venir sur les avant-bras. Cœur droit devant le genou droit. Avant-bras gauche bien parallèle avec l'avant-bras droit. Alors que les coudes, ils sont ronds dessus les épaules. Respirez. La prochaine étape, c'est arranger et ne font pas taire les bras en extension. Mais peut-être que vous voulez quelque part entre les deux. Une étape intermédiaire, c'est de placer un point sur l'autre et puis le front par-dessus. C'est très détendu, relaxant. Et si vous pouvez vocaliser sur votre troisième oeil, respirer et partir de votre troisième oeil. ou si c'est vrai pour vous, le posture final. Allongez le bras. Troisième oeil par terre. Ce n'est pas vraiment le troisième oeil. C'est le front pointaire, enfin le point frontaire de votre troisième oeil, votre genou chakra. profond derrière le poids, entre les os aussi. Juste un petit peu plus haut et profond derrière. T'a plus haut et de l'autre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis on revient sur les avantages, vous avez les yeux, vous avez vos sensations, vous pouvez livrer sur les mains dans la première position et si c'est correct pour vous, levez vos pieds gauche et puis en gardant le buste bien en avant, cherchez avec votre main droite de prendre vos pieds et un petit an dans la direction du fessier, respirez. Et relâchez, pliez l'exalté de vos pieds gauche, levez les genoux et revenez comme les pattes, refaire sur l'autre côté. Cette fois-ci, le genou gauche, le poignet gauche, par ici le genou est un petit peu fragile, regardez cet alignement-là, autrement, diagonale, pied gauche devant le genou droit et glissez une genou droit de son arrière. Cherchez l'espace en le devant du corps, sentez l'étirement entre le vivice et le nombril, les sternes, gardez les entraînés au terre. Si vous trouvez que vous partez sur le côté gauche, pareil, vous pouvez prendre quelque chose, un livre, un cuisson ou quelque chose pour vous caler, vous faites voir dans le sens. Des fois, la tendance est de partir comme ceci, depuis la petite calme, vous êtes bien alignés au sens, si vous avez besoin d'attirer le poste de son. Et quand vous êtes prêts, sur les avant-bras, vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre espace ? Je vais faire le cou du poignet devant le genou gauche, donc bras, bien parallèle, les épaules et les coudes bien alignés. Respirez. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre espace ? Allez, on va s'allonger ce soir dans vos positions, un petit milieu, un point sur l'autre, de front par-dessus ou les bras allongés en avant, front par terre, respirez, restez connectés à votre souffle, la respiration c'est le pendre le corps et l'esprit, ça va servir pour vous aider à rester dans le moment présent et quand vous êtes dans le moment présent dans votre pratique de yoga ça pèse, ça déstresse, on n'est pas en train de faire des soucis pour le passé ou les projets de le futur, juste être présents dans votre environnement corporel. Et puis on peut faire du robinier, c'est l'esprit de la pompeur. Faisons les mains, et c'est ce qui va être pour vous, lève les pieds droits, j'achète de garder le contact pinguinal au talon, et puis sans que le boost de gauche y va vers le gauche, on peut rester bien, la touche en avant, chargez à attraper vos pieds. Et un élevé le talon devant, avec chine du côté, respirez. Et relâchez, pliez les oeufs et s'élèvez le talon devant le genou droite et dans les pattes. et puis d'ici, on va enchaîner. Assez, sullez le bras droit, s'élèvez le talon, et expire. Oh, passe le talon devant le bras droit, en-dessous du bras gauche, pour les doigts par terre, respirez ici. Et on va enchaîner le talon devant les pieds et les genoux. Voyez que vos cervicales sont longtemps, chargez-vous. Vous pouvez trouver une position pour votre tête que vous trouvez confortable ici. l'espace dans la cavité buccale, gardez les ondes sur la même hauteur, pliez les hautes de vos pieds gauches et tendez les jambes gauches sur l'arrière, étiez les tendres dans la direction de la sang, ils vont jamais toucher, mais c'est une direction pour bien étirer les jambes, vous êtes sur le demi-point de vos pieds gauches, sentez votre petit octet en contact avec le sol, et si c'est correct pour vous, si vous pouvez garder votre basse bien à niveau, avec votre bras gauche et attrapez votre hanche droite, respirez. On peut ramener les mains gauche par terre, ramener les jambes gauches et dégoulez les pieds gauches et dégoulez les jambes gauches et passez vos bras gauche en dessous le bras droite et gauche par terre. Vous avez déjà vos bras et son pas de terre, pomme droite par terre et puis pomme gauche par pieds gauches. Cherchez le confort dans vos cervicales et quand vous êtes prêts, pliez les octets de vos pieds gauches, gardez le pied en contact avec le sol et tirez vos jambes en arrière, tendre vos jambes, baissez la hanche droite pour garder le bassin bien à niveau. Et par ici, vous sentez stable ici, vous passez bien à niveau, sujevez vos bras droite, s'attrapez vos manches gauche, respirez. Né, raffaulé, ramenez le bras mat, pomme patte, ramenez le jambes gauches, nez en rappel. Et le voici, on se voit actuellement. Prompte l'asana, pomme patte, relaxez le bras, Feu de main verser les pieds, relâché. Relâché. On va venir allonger sur le dos. 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 On va gentil. On va venir allonger sur le dos, Sous-titrage ST' 501 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 Encore une rotation, et vous venez s'entraîner. Vas-y vos pieds gauche par terre, j'en montre rien, un peu sur la veille, le pied droit devant le ciel. Massagez vos cuisses, derrière le cuisse, devant le cuisse, petit autre massage. Derrière le genou, derrière le mollet. Et puis si vous pouvez prendre un bon exilier de vos pieds, sinon prendre là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être les chevilles, peut-être le mollet. Vous voyez ce qui est correct pour vous. Respirez. N'est-ce que vous avez dit, c'est vrai. Bien. Bien. Même si on se l'occupe. Et s'il y avait, petit massage. Et vous voyez, si vous pouvez attraper vos pieds, sinon là où vous êtes. Donc, un petit massage. So, il y avait un peu de force qui vous sont présents. Voilà, on se l beach. Insert, on se l' Dry. HYP, en gros? Et une floating de positif thé, un peu comme ça. debtors l'éle garantis vos pieds. Révenez. Révenez à l'un planasse. N'est-ce que vous faites bien les mains de l'élégionne ? Et on laissez-vous poser les oreilles. Expire. Expire. Provement l'élégion. Expire. Le tête de sonne. Expire. Remontez. Expire. Expire. Relâchez. Encore une fois. Expire. Tête de l'élégionne. Expire. Tête de partage. Petite pas de spine à droite et gauche ici. Et revenez centre. Placez les pieds par terre. Lèvez les bras. Prenez vos coups. Donc c'est donc vos mains de lé. Les avant-bras au-dessus de la poitrine. Approchez les armes à plate. Relâchez la bande. Soulevez le coccyx un peu. Un peu que la barre de dos il peut s'acclater un petit peu plus contre le sol. Que vous sentez bien. On croit ici l'agent niveau de la barre de dos. Et puis inspire. Les bras vers la droite. Les têtes et les jambes vers la gauche. Observez une petite pause à la fin de l'expiration. Expire dans l'autre sens. Observez une petite pause à la fin de l'expiration. Expire dans l'autre sens. Les bras vers la gauche. Tête et les jambes vers la droite. Observez une petite pause à la fin de l'expiration. Et inspirez centre. Observez une pause. Continuez à vos lunettes. A chaque fois, à la fin de l'expiration. Et la fin de l'expiration, on va ponctuer les petites poses. Une pause de l'expiration. On va ponctuer par les poses physiques. Une pause de l'expiration. Elle répond d'en externe. Une pause de l'expiration. Un petit peu de l'expiration. On va un petit peu de l'expiration. Alors, il va nous mettre la fin. Un petit peu d'expiration. Un petit peu d'expiration. Prenez bien votre temps, on a commencé les bras vers la droite, la prochaine fois que vous revenez les bras de la gauche, quand vous vous tournez centré, vous relâchez vos bras, vous avez vos sensations, vous avez les sensations de vos corps physiques, vous savez qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, je l'ai vu ici maintenant. Vous avez qu'est-ce qui se passe psychologiquement, je l'ai vu, est-ce que les pensées sont plus calmes, comment vous êtes dans votre tête ici, et observez aussi comment vous êtes dans votre corps énergétique. Là je ne parle pas seulement du niveau de votre énergie, si vous vous sentez énergisé, ou si vous vous sentez pratiqué, je parle plutôt aussi de votre champ magnétique, votre aura, vos rivières d'énergie, vos chakras, est-ce que vous sentez que vous êtes en flot, que tout secoule naturellement, est-ce que vous sentez bien dans votre peau, est-ce qu'il y a des endroits qui méritent un petit peu plus d'attention, vous voyez, et acceptez, accueillez, que c'est comme ça, et que voilà, tout se change de façon. Puis en apportant l'attention, on peut devenir plus consciente de la vue qu'on a envie de changer nous-mêmes. Quand vous êtes prêts, tournez sur le côté de l'attention, passez à votre main gauche de l'envoie, prendre la prise de main gauche, et les bonnes assises. Pour l'editation. Ça reprend votre support, pour que vous puissiez tenir vos collants bien médicaments, pour que l'énergie, ça fasse, ça peut circuler librement. Vous voyez que vous n'allez pas prendre froid, parce qu'après, un petit coup, je vais en passer à l'encher, je vais en passer un peu de relax. Et c'est à ce moment-là qu'on peut perdre quelques degrés de température, qu'on pourrait en passer rapidement. C'est toujours une bonne idée de travail, une couverture, des affaires chaudes. Je vous invite à chanter neuf fois avec moi le mantra qu'il y a l'intention de choisir l'amener à tous les êtres vivants, et que nos pensées, nos paroles et nos actions contribuent à cette harmonie. Lâchez les yeux. Lâchez la langue, la glotte, le vent, le temps, les épaules à l'arrière, pleins de la tête vers le ciel. Comme vous avez un verre d'os la tête, montant les joints, le ventre. Lâchez 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 le ventre. Loka Samastha Sukhi no Bhavantu 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 Permettez le mantra de Bessonet Loka Samastha Espoli Loka Samastha Sukhi 지� sovereign Choukhi Merci. 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 Trouvez-vous le linge de vos bassins, sinon plus si vous désirez. Les bras à peu près 45 degrés de corps l'épaule face au ciel. Relâchez vos yeux. Permettez vos yeux de fin jusqu'à l'arrière de votre tête. Les yeux relaxent Le front déclisseille, les yeux relâchés, relâchez tous les muscles et toutes les tensions de vos visages, le visage relaxe, relâchez les couilles chevrières, relâchez les os de vos crânes. La tête relaxe, les dents desserrées, tête les lèvres qui séparent un petit peu, relâchez, la gauche relâchée, la nuque détendue, les cervicales relaxent. Les trapez relaxent, les épaules relaxent, les omoplates relaxent. L'œil de dos détendu, le milieu de dos relaxent. Le bas de dos relaxent. Relâchez vos bras complètement, les bras relaxent. Les coudes, les avant-bras, les poignets relaxent. Les mains, les peaux, les doigts relaxent. Même les ongles relaxent. Relâchez vos poignets relaxent. Relâchez vos poignets relaxent. Cages thoraciques détendus. Les muscles intercostas relaxent. Les poignets 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 relaxent. Relaxe le bas du left de main, relaxe le vent complètement, le lendemain relaxe, relaxe le bassin relaxe, les onges relaxe, le périnée relâché, relâchez vos fessiers, les fessiers relaxent toutes que vos jambes reviennent détendues, relaxez vos jambes, relaxez vos jambes complètement, les jambes relaxent, les cuisses relaxent, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses relâchée, les genoux relaxent, toutes les tendons, les ligaments, les muscles, tous les genoux, les genoux relaxent, relaxez vos mollets, les mollets relaxent, relaxez vos chevilles, les chevilles relaxent, relaxez vos pieds, les pieds relaxent, les talons, les plantes de pieds, les cuisses relâchent, relaxent, les gros hôtels relaxent, les deuxièmes hôtels relaxent, les troisièmes hôtels relaxent, les quatreièmes hôtels relaxent, les quatreièmes hôtels relaxent, les petits hôtels relaxent, les quatreièmes hôtels relaxent, et les petits hôtels relaxent, complètement détendus, la tête de pieds relâchée, totalement apaisée, stable et confortable, en complète sécurité, sentir la paix profonde, accueillir la grâce divine, la divinité de votre propre essence, pure d'amour. ... 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 yeux fermés. Prenez bien votre temps pour vous, tournez sur le côté droite de vos corps, placez votre main gauche par terre devant vous. Reconnectez à la terre, gratitude de la terre. Profitez de cette maman ici de peut-être me revoir la séance. Voici avec quelque chose dans cette séance qui vous a plu, qui a vous parlé particulièrement, voir s'il y a quelque chose que vous aimeriez bien continuer de travailler avec. Restez ici tout le temps que vous avez besoin. Et puis je reviens très bientôt avec nos cells de cette vidéo. La lumière en moi. Salut et honneur de lumière en vous. Namaste. Merci, merci d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, dépendant à quelle heure que vous avez pratiqué. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye.